Bonjour, je suis contente de vous retrouver ici sur le territoire belge. On est bien revenus, on a traversé toute l'Espagne et la France pour vous retrouver ici. Nous sommes aujourd'hui au Cerf de la Haken, on vous emmène. Derrière moi, c'est le bâtiment des cerfs. Chaque année, le roi et la reine ouvrent les portes des cerfs aux visiteurs. Elles ont été construites par l'architecte Alphonse Bala pour le roi Léopold II en 1873. Dès l'entrée, on voyage grâce à l'orangerie, avant de parcourir une partie du parc qui entoure le palais royal de la Haken. Ce palais est la résidence officielle de nos souverains. Dans le parc, il y a des étangs qui servent pour alimenter en eau les plantations. Pour le chauffage des cerfs, on récupère la chaleur produite par l'incinération des déchets de Bruxelles. C'est ingénieux. Le parc est immense, et on peut même y apercevoir la tour japonaise construite par un architecte français. De retour dans les cerfs, on se croirait dans une forêt tropicale. Beaucoup de plantes nous rappellent la Thaïlande. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la galerie réservée aux gérans, il y a plusieurs statues représentant la déesse de la chasse, Diane. Les plantes et les fleurs sont magnifiques. Certaines ont des tailles impressionnantes. Dans le jardin d'hiver, nous avons même retrouvé des palmiers et des bananiers. Un paradis exotique au cœur de Bruxelles, où le roi et la reine peuvent recevoir des personnalités du monde entier. Au revoir, nous espérons que vous avez passé une agréable visite dans les cerfs du château de la Lacan. On se retrouvera le mois prochain dans les pays du Nord, mais on ne sait pas où. Bye bye !